La baisse du nombre de cas de Covid-19 a été confirmée tout à l'heure. Désormais, les chiffres ne sont communiqués qu'une seule fois par semaine. Ils ont été donnés il y a un peu plus d'une heure aux élus par les autorités sanitaires lors de la réunion de la cellule interministérielle de crise qui serait réunie tous les vendredis à la préfecture. Alors, y aura-t-il des décisions annoncées ? On va retrouver tout de suite en direct Laurent Marot et Pierre Tréfou. Laurent, bonjour. Les chiffres du nombre de personnes positives à la Covid-19 a-t-il effectivement baissé ? Oui, Catherine. Bonjour, Catherine. Donc, bonjour à tous. Effectivement, la tendance générale à la baisse du nombre de cas se confirme avec 70 cas pour 100 000 habitants. On reste pour 100 000 habitants. Oui, c'est bien cela. On reste toutefois légèrement au-dessus du seuil d'alerte, Catherine. Donc, la vigilance est toujours de mise. À mes côtés, Thierry Kéfelec, pour voir un petit peu quelles sont les mesures ajustées à cette situation épidémique. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour à vous. Alors, très simplement, vous confirmez d'ores et déjà qu'il n'y a évidemment pas de couvre-feu le dimanche. Aucun couvre-feu le dimanche, désormais. Comment allez-vous faire avec, on le sait, les Guyanais, la tradition du carnaval, il y a des fêtes ici ou là qui s'organisent dans les villas, dans les quartiers. Comment vous allez faire par rapport à ce phénomène ? Alors, il y a deux types de fêtes. Celles qui vont avoir une dérogation. C'est simple. J'ai rencontré les grands comptes du carnaval et d'autres personnes qui avaient des souhaits du carnaval. Actuellement, ils posent des dérogations. Ils ont parfaitement travaillé parce qu'il va y avoir des fêtes à la carnaval en quartier qui vont se faire, qui sont un peu dévidées, un peu spontanées de la musique, mais en même temps dans un temps donné et dans une action donnée et aucun, si vous voulez, fusionnement. Les gens ont parfaitement compris que ce qui était possible, ils vont le faire. Alors après, j'apprends, mais sans l'apprendre évidemment, que certains organisent des fêtes privées, parfois payantes, parfois gratuites. Mais celles-ci, évidemment, ne sont pas autorisées. Vous allez me dire, il y a toute la notion... Quel contrôle, quelle sanction ? La sanction a été très claire. C'est qu'on ne prend pas les gens dans la notion de domaine privé. On n'intervient pas dans le domaine privé. Mais dès lors que c'est organisé, c'est ce qu'on appelle, un peu techniquement, un établissement recevant du public spontané. C'est-à-dire qu'évidemment, si les gens organisent quelque chose qui a une grande dimension supérieure à la taille de leur maison, on va faire agir le droit, rien que le droit. Et à partir de là, on peut faire des contraventions. Une contravention pour un arrêté de préfet qui n'est pas respecté, je dirais que c'est encore acceptable. Mais lorsqu'il y a des notions sur les notions d'incendie, d'équipement de secours, de responsabilité, et là, les personnes, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs dans la contravention. Donc celle-ci va être appliquée. Pourquoi ? Parce que quand on fait la fête, on fait de la musique. Évidemment, les forces de l'ordre sont appelées par les voisins, les riverains ou ceux qui ne souhaitent pas ça. À partir de là, on pourra détecter assez facilement. On ne cherche pas, mais si on trouve, automatiquement, le droit va s'appliquer, mais dans toute sa largeur. Alors, une mesure générale, ce qui est le couvre-feu, ce fameux couvre-feu à partir de 19h dans la plupart des communes guyanaises, est-ce que vous le maintenez, puisqu'on voit que le nombre de cas pour 100 000 habitants, 70, je le répète, a considérablement baissé, est-ce que vous maintenez le couvre-feu à 19h dans la plupart des communes de Guyane ? Oui, le couvre-feu est maintenu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des effets du couvre-feu au quotidien. On avait dû renforcer un couvre-feu avec un dimanche, que je sais très lourd auprès des Guyanais et Guyanaises, mais qui a donné des résultats qui nous permettent de pouvoir un petit peu respirer. Pour autant, le variant existe, il n'est pas, mais quand je dis qu'il n'est toujours pas là, il ne devait être sur le territoire, qu'on ait des chiffres excellemment bons, parce que toute augmentation, c'est qu'il y a une accélération. Et là encore, c'est toujours la même idée, casser les chaînes de transmission et évite une embolie des réanimations. Dernière chose, les restaurants, peut-être certains ont pu faire la confusion, ouverture jusqu'à 22h30 pour les restaurants, à l'occasion notamment de la Saint-Valentin à un dimanche. Est-ce que cette mesure va perdurer dans le temps, donc cette fermeture des restaurants à 22h30 ? Oui, elle va durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que si on relâche le couvre-feu le dimanche, on est obligé de desserrer, parce que les gens doivent retrouver aussi un petit peu le goût à la vie, à pouvoir sortir. Et sortir dans de bonnes conditions. Aller au restaurant et se presser, on l'a bien compris, c'est jamais simple. Ça a été fait, c'était accepté par tout le monde. Là, on peut légèrement desserrer. On le fait, car les restaurateurs, comme les fédérations sportives ou d'autres organisations, ne sont pas parfaitement organisés. Ce sont des ambassadeurs de politique publique. Et bien, les ambassadeurs de politique publique, ils ont réussi à nous convaincre qu'ils pouvaient toujours faire mieux. Et en tout cas, je prends le risque, je l'accepte, car je sais que ça va être tenu. Merci, monsieur le préfet. Vous l'avez compris, maintient un ouvre-feu à 19h dans la plupart des communes guyanaises, avec également une volonté affichée par le préfet de la Guyane de faire la chasse aux fêtes un peu sauvages dans le cadre du carnaval qui, on le sait, fleurissent en cette période. Avec également une ouverture des restaurants jusqu'à 22h30 qui se confirme au-delà de cette période carnavalesque. Sous-titrage ST' 501